Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue à toutes et à tous et surtout bienvenue à nos deux intervenants d'aujourd'hui, Violaine Boutet de Montvel et Jacques Perconte. Cette séance fait partie du séminaire de l'équipe LIRA de cette année 2021 sur le thème l'inachèvement et le titre de la séance est « Des boucles de l'art vidéo pionnier au film infini de Jacques Perconte, histoire sans fin ? ». Donc, nos deux intervenants, Violaine Boutet de Montvel est chercheuse et critique d'art, doctorante au scène du LIRA, elle prépare une thèse intitulée « Formes et héritage du feedback en art vidéo, de la cybernétique à l'intelligence artificielle ». Je mets dans le chat son site web, si jamais vous voulez plus d'informations. Et donc, après une première intervention d'une demi-heure de Violaine, il y aura un dialogue entre elle et Jacques Perconte qui est artiste et cinéaste, auteur de films, de vidéos, de vidéo-installations, de vidéos génératives des durées indéterminées qui seront un des sujets dont on parle aujourd'hui. Lui aussi, un site très, très bien fait qui garde vraiment une mémoire de tout son travail avec plein, plein d'informations, d'images, de liens sur chaque œuvre en ordre chronologique. Je le mets aussi dans le chat. Récemment, il a été l'auteur d'une opéra, un Faust sur la base de la musique de Berlioz et de plusieurs vidéos et vidéo-installations et pièces génératives dont j'aime bien rappeler. C'est celle intitulée « Le tempestère » qui a fait partie de l'exposition « Time Machine » dont j'étais le commissaire. Donc, bienvenue à Violaine et à Jacques. Merci beaucoup pour votre intervention aujourd'hui. Et donc, maintenant, c'est à vous pour une intervention avec un traitement qui durera à peu près une heure et demie et sera donc suivi après par une demi-heure de discussion avec nous tous. Violaine, c'est à toi. Alors, avant de commencer, je vais juste vous copier-coller dans le chat quelques liens qui correspondent à des extraits qu'on va regarder en cours de discussion, mais même avant, pendant mon introduction. Donc, le premier lien, si vous voulez cliquer dès à présent dessus, c'est une toute petite playlist. Vous allez trouver quatre vidéos dedans et on en regardera tout ou partie, c'est-à-dire probablement des extraits sur la fin, mais les deux premières, on les regardera en entier. Donc, dites-moi si ça marche bien. Et puis, les deux derniers liens dans le chat, ce sera pour notre conversation avec Jacques Percon. Alors, pour moi, ça marche. Est-ce que tu veux qu'on regarde tout de suite quelque chose ou tu nous dis après quand on garde la page ouverte et après on clique sur la main ? Et puis, je vous dirai au fur et à mesure. Là, je vais juste partager mon écran pour arriver. Alors, comment ça se passe ? Merci. Est-ce que vous voyez mes diapositions ? Oui, oui, c'est parfait. Alors, le seul truc, c'est que je ne sais pas comment faire un plein écran. Alors, ce n'est pas comme en F. Non, ce n'est pas ça non plus. Est-ce que quelqu'un sait ? Je ne sais pas, j'avoue. Faire quoi ? Faire un plein écran. Essaye le petit bouton vert en haut. Ah oui, c'est bon. C'est le plein écran de la fenêtre, ce n'est pas le plein écran. Ah oui, mince. Sinon, je crois qu'il faut aller tout en bas. Oui, il me semble. Voilà, c'est ça. Et cliquer sur le dernier. Oui, celui-là. C'est ça. Ah, parfait. Bon, ça va ? Vous voyez bien là ? Très bien. Oui. Ok. Alors, on va commencer. Allez, hop. Alors, bonjour encore et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle séance du séminaire du Lira. Et merci tout particulièrement à Jacques Perconte d'avoir accepté de se joindre à nous pour discuter de son œuvre sous le prisme de l'inachèvement, qui est donc notre thème annuel. Et avant d'aborder ensemble son rapport entre autres à l'étude, à la sérialité, à la contingence, à la compression et à la générativité, je vais d'abord vous introduire à un dispositif qui est très spécifique et qui a investi l'art vidéo pionnier entre le milieu des années 60 et le milieu des années 70, à savoir la boucle du circuit vidéo fermé que constitue par exemple le FIPAC vidéo ou la vidéosurveillance, à la base même de mes recherches qui s'étendent à un stade ultérieur au travail de Jacques. Mais avant de vous montrer de quoi il s'agit exactement et afin de vous plonger littéralement dans le bain, c'est-à-dire l'esprit que j'espère inculquer à nos échanges aujourd'hui autour de l'inachèvement et bien au-delà des questions techniques qu'on va nécessairement aborder, permettez-moi de vous inviter à visionner dès à présent une œuvre de l'artiste autrichien Peter Webel, l'actuel directeur du ZKM Center for Art and Media à Karlsruhe en Allemagne. Et l'œuvre s'intitule TV Aquarium, TV Todheim, ce qui signifie mort, et fait partie d'un ensemble de téléactions réalisées par l'artiste à l'ORF, la télévision publique autrichienne, entre 1970 et 1972. Et comme l'ont fait d'autres artistes à la même époque, de part et d'autre de l'Atlantique, l'idée était d'utiliser le créneau qui est normalement occupé par la publicité entre deux programmes commerciaux pour diffuser à la place, sans amorce, comme par surprise, une vision, on va dire, venant interrompre le flux continu des images télévisées et perturber le spectateur d'une manière ou d'une autre en le renvoyant, par exemple, à sa condition de consommateur ou encore d'observateur, passif, voire impuissant et peut-être même un voyeur. L'extrait dure une minute trente et je vous laisse revenir vers moi quand vous l'aurez fini. Merci. 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 C'est comme le chat de Schrödinger. C'est nécessaire de le rappeler, en vulgarisant généreusement ici, il s'agit d'une expérience de pensée imaginée par le physicien autrichien Erwin Schrödinger en 1935. Et l'idée, non réalisée je vous rassure, était d'enfermer un chat dans une boîte avec une fiole de gaz mortelle et un dispositif radioactif. Si et seulement si un certain seuil de radiation était détecté, dans la boîte, alors un mécanisme s'enclenchait automatiquement et brisait la fiole. Le chat meurt instantanément dans ce cas. Sauf que tant que l'on n'ouvre pas la boîte, dans la logique quantique qui échappe à la nôtre, on ne peut pas savoir si le chat est mort ou vivant. Il est donc considéré mort et vivant. Mort et vivant, c'est très précisément la possibilité que je souhaite que vous gardiez à l'esprit tout le long de cette séance sur l'inachèvement et la boucle, car l'ensemble des gestes artistiques que nous allons aborder nous invitent à dépasser les dichotomies classiques qui tendent autrement encore aujourd'hui à réduire notre entendement, particulièrement occidental, en opposant par exemple le début et la fin, la machine et l'humain, la technologie et la nature, etc. Et donc mort et vivant, ce sont aussi les poissons de Webel jusqu'à preuve de contraire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on ouvre la boîte, celle du téléviseur, dans ce cas. Et c'est justement ce à quoi s'est attelé l'un des deux précurseurs de l'art vidéo avant que ce dernier ne trouve son médium éponime. En effet, l'image électronique a pénétré le champ de l'art contemporain dès 1963, soit deux ans avant l'avènement de la technologie vidéo, lorsque deux artistes fluxus, l'allemand Wolf Vostel et le sud-coréen Namjoon Peck, dont je traduis et cite ici un propos rapporté dans toutes les histoires de l'art vidéo, quand bien même je n'ai jamais retrouvé l'origine de cette citation. Et donc quand ces deux artistes ont commencé à multiplier des apennies et des actions vandales à l'encontre de postes de télévision en marche. À l'image maintenant, laissez-moi vous présenter une photographie prise pendant l'Exposition of Music Electronic Television, qui s'est tenue en 1963 donc à la Galerie Parnasse de Wuppertal en Allemagne, et dans laquelle Peck a éparpillé 13 téléviseurs préparés, en clin d'œil et en hommage, au piano préparé de son maître à penser, le compositeur américain John Cage. Il faut savoir que Peck avait initialement une formation de pianiste. Sur le document, nous le voyons à l'œuvre avec Cuba TV, un téléviseur connecté à un poste de radio en marche, dont l'artiste manipule les commandes afin d'altérer l'image sur l'écran allumé, en direct donc. Et cela faisant, d'un téléviseur préparé à un autre, en perturbant volontairement le signal des programmes en cours de diffusion, en l'exposant et en jouant avec comme on le ferait d'un instrument de musique, il a ouvert la voie dès 1963 vers l'examen formaliste et phénoménologique des images analogiques primitives, c'est-à-dire télévisées, et poser les fondations d'une nouvelle pratique de l'image en mouvement révolutionnée par l'électronique. Et enfin, en 1965, l'introduction sur le marché du tout premier système d'enregistrement analogue amateur et portable par le fabricant d'électronique domestique japonais Sony, à savoir un ensemble constitué de la caméra VCK2000 à droite de l'image et du magnétoscope à bobine avec moniteur intégré TCV2010 à gauche, l'art vidéo était né. A ce sujet, et avant de passer à la suite, laissez-moi le plaisir de digresser avec deux petites anecdotes, puisqu'après tout, c'est l'inachèvement qui nous préoccupe ici et le hors-sujet en est une forme admirable. D'une part, j'ai sciemment précisé le poids dans les légendes de mon image de ces tout premiers appareils de 1965, à savoir non moins que 33 kg pour le magnétoscope et 2,7 kg pour la caméra seule, c'est-à-dire sans compter le trépied, le microphone et les différents câbles de raccord, et le tout étant transportable dans deux valises assez massives en métal, et qui étaient prévus à cet effet et vendus avec. Et j'ai donc précisé ces poids afin de souligner la grande variabilité de certains concepts qui traversent toute notre histoire, et plus particulièrement ici notre histoire de l'art, depuis les idoles préhistoriques, à savoir la notion de portabilité, qui est donc très relative. D'autre part, toutes les histoires de l'art vidéo associent à ce jour sa naissance, en 1965 donc, avec d'autres systèmes qui ne verront en fait le jour que deux ans plus tard, en 1967, sous le nom de Portapac, et dont Peck aurait été l'un des tout premiers acquéreurs. La différence de taille entre ces deux systèmes, celui de 1967 à l'image, et maintenant celui de 1965, outre la portabilité et outre la maniabilité, était que les premiers systèmes en 1965 étaient alimentés strictement par secteur, c'est-à-dire en les branchant à des fiches électriques, une prise murale par exemple, tandis que seuls les seconds, en 1967, étaient aussi dotés de batteries, d'une autonomie d'une heure, une révolution à l'époque. Or, les mythes édifiés au cours de l'histoire racontent donc que le 15 octobre 1965, très précisément, Peck, fier de sa nouvelle acquisition, soit disant celle que je vous montre à l'image, en réalité celle-ci de 1965, est fraîchement débarqué à New York et il venait de s'installer, aurait filmé depuis la vitre d'un taxi la procession du Paul VI, alors en visite à New York, puis filé le soir venu visionner l'enregistrement entre amis au café au gogo. Il ne reste bien évidemment rien de cette monobande de bonheur, si ce n'est la retranscription d'un tract rédigé par l'artiste en l'occasion, intitulé Electronic Video Recorder, et pas Port-à-Pac, je précise. Il faut aussi préciser qu'il ne fait aucune mention du séjour papal, qui a bien eu lieu, lui. Peck s'y extasie par contre de son vieux rêve enfin de venir réalité, et je le cite, celui de combiner la télévision électronique et l'enregistrement. Car il faut bien dire en effet qu'à la différence de l'image argentique, l'image électronique, qu'elle soit analogique ou numérique d'ailleurs, n'a absolument pas besoin de l'intermédiaire d'un enregistrement pour exister, seulement peut-être dans ce cas pour en attester à postériori. Sans m'attarder plus sur ce hors-sujet donc, je vous laisse plutôt juger de la crédibilité de ce mythe par vous-même, en vous offrant une image alternative surréaliste, à savoir, imaginez, Peck, 36 kilos, caméra au point, suspendu à la vitre d'un taxi en marche, tout son imposant appareillage branché à la lune-cigare du taxi. Digression à part. C'est à partir de cette date et au cours des deux décennies suivantes, les développements esthétiques de l'art vidéo ont été intrinsèquement liés aux avancées technologiques de l'électronique analogique, puis numérique, avant que de telles pratiques ne finissent par disparaître ou plutôt se fondre dans la numérisation massive de notre monde et de nos moyens précipités par l'avènement du World Wide Web à partir de 1993, car si l'ordinateur n'est pas un médium comme les autres, ayant la capacité de les intégrer et de les simuler tous, il fut un temps auparavant où les différences ontologiques entre les médiums étaient non seulement signifiantes, mais aussi essentielles. En effet, dans la continuité de la méthode formaliste édictée et consacrée en 1960 par le critique et théoricien de l'art américain Clement Greenberg, à savoir la peinture moderne obéissant jusque là, du moins, au principe de la spécificité du médium, dont les caractéristiques propres ont été isolées comme objets d'interrogations esthétiques pures, voire nobles, l'art vidéo s'est donc d'abord et avant tout érigé et pensé contre le cinéma et son illusionnisme propre, est plutôt comme une autre télévision, une télévision élargie pour faire écho au titre de l'ouvrage Expanded Cinema de Jim Youngblood, qui est pari en 1970 et également ici en guise d'hommage, car il est décédé mardi. Son livre est la première étude consacrée aux différentes formes d'art électronique à l'époque et surtout à les considérer comme telles. Cela dit, et mieux encore, tel que le théoricien des médias canadiens Marshall McLuhan l'a énoncé dès le premier chapitre de son ouvrage Understanding Media, The Extensions of Man, pari en 1964, le message et le médium, ou du moins l'était semble-t-il alors. Sa pensée a eu une influence magistrale sur l'art vidéo naissant et elle est directement héritée de la cybernétique, la science du contrôle et de la communication chez l'animal et la machine, introduite en 1948 par le mathématicien américain Norbert Wiener, tandis que la même année, son collègue, l'ingénieur américain Claude Shannon, publiait son article séminal de la théorie de l'information intitulé A Mathematical Theory of Communication. Et dans ces deux recherches, notre monde et notre existence tout entière pouvaient désormais se résumer en termes de signal, de code et de transmission d'informations. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Plus encore, la cybernétique stipulait que le mécanisme derrière toute action volontaire, dans l'être vivant comme dans la machine, était le feedback. Alors pour essayer de le dire simplement ici, dans le cadre qui nous concerne, un feedback, c'est une opération circulaire dans lequel le destinateur à droite sur l'image dans le schéma d'une information la renvoie à sa source, à gauche. C'est-à-dire que c'est une boucle dynamique, puisque ces deux entités s'influencent dès lors réciproquement, tandis que d'autres maillons peuvent également venir s'ajouter à cette boucle de rétroaction, comme on l'appelle en français. Il existe par ailleurs deux types de feedback, positif ou négatif. Ce dernier qui intéresse tout particulièrement la cybernétique et plutôt sa dimension de contrôle, voit l'effet du rapport circulaire entre la source de l'information et sa destination, se rééquilibrer, se contrecarrer ou s'annuler, disons, par soustraction ou par simple maintien. C'est par exemple ce qui est à l'œuvre ici, non sans une pointe d'humour, dans cette installation vidéo en circuit fermé intitulée TV Bouddha, que Peck a conçu en 1974 et dans laquelle, comme vous pouvez le voir, une statue de Bouddha, tel narcissme et immuable du fait de sa nature même, contemple indéfiniment l'image impassible de lui-même que lui renvoie le moniteur de contrôle en face de lui, et lui-même connecté à une caméra de vidéosurveillance placée juste derrière un corps, à droite, hors cadre. Négatif donc, car Bouddha, l'incarnation de la sérénité même, n'ajoute rien à l'effet et le maintien tel quel. À l'inverse, un feedback positif va augmenter ce dernier en puisant de la force de le faire dans ses ressources mêmes. C'est par exemple ce qui opère dans l'explosion d'une bombe atomique. Mais gardant à l'esprit le chat de Schrödinger, je vous prie ici d'écarter toute considération morale concernant le bien ou le mal. À la place, je vous invite à visionner une autre téléaction de Webel qui s'intitule The Endless Sandwich et qui illustre parfaitement ce qui peut aussi être un feedback positif. L'extrait dure deux minutes. Oui, et moi, je remets dans le chat à nouveau pour les nouveaux arrivés la liste. Je le fais, je le fais, Violaine. Merci, parce que j'ai plu. Parce qu'il y a quelques personnes qui sont arrivées. Donc, dans le chat à droite, vous trouvez une chaîne YouTube qui a été créée exprès par Violaine pour cette séance. Il s'agit maintenant de regarder le deuxième extrait de The Endless Sandwich. C'est ça. Merci. 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 Voilà, c'est terminé. Très bien. C'est bon, c'est terminé pour tout le monde. Alors, s'il s'agit d'une illusion ici, d'un trucage, il faut imaginer la réaction en chaîne se prolonger dans le foyer même, invitant le téléspectateur réel à tenter vainement à son tour de régler la commande de son téléviseur pour rétablir l'image du programme qu'il consommait au départ. Une illusion aussi, d'ailleurs, tandis que cette téléaction, comme la précédente, celle des poissons, se joue ici de la mythologie du direct propre à la télévision, quand bien même un événement, s'il est diffusé en direct, n'empêche pas sa construction, c'est-à-dire sa facticité. Bref, tout cela me pousse à une nouvelle digression, très courte cette fois, simplement pour vous situer dans le contexte artistique plus large qui a vu l'art vidéo se développer. Et le tournant des années 60, puis toute cette décennie, ont vu émerger pléthore d'œuvres en réaction à la peinture moderniste et au précepte formaliste édicté par Grimberg, que j'ai mentionné plus tôt. Et au lieu de se complaire dans ce qui était devenu à l'époque une abstraction géométrique plate, peut-être sans saveur, soi-disant pure, certains artistes se sont progressivement mis à déborder du cadre de la toile, ayant sans doute réalisé la vanité même d'une considération noble de la pratique picturale, en réalité dépendant du site, de l'environnement dans lequel elle est conçue et exposée par exemple, et à fortiori, sujette à la contingence de tout un tas de choses et d'autres, vulgaires, comme les spectateurs. L'expérience va justement devenir l'un des objets d'investigation principaux des artistes durant cette décennie. Alors rapidement donc ici, et sans plus de commentaires, je vous montre certains développements majeurs. Pour cette image, c'est un combiné de l'artiste américain, Robert Fraschenberg, intitulé Monogramme, et réalisé entre 1955 et 1959. Ici, l'installation One and Three Chairs de l'artiste américain Joseph Cossut à l'origine de l'art conceptuel en 1965. Il est sans deviner, dès cette année-là, que le message « Ici, une chaise » ne peut peut-être pas se réduire au strict médium finalement. Ici, l'installation Greens Crossing Greens de l'artiste américain encore d'Anne Flavin, conçue en 1966 en hommage à l'artiste hollandais Pete Mondrian, l'un des précurseurs, il y en a plusieurs d'ailleurs, de l'abstraction géométrique en peinture. Et cette abstraction qui se dégage ici, de la toile, du mur de l'accrochage même, pour venir prendre ses quartiers dans la salle d'exposition, barrant peut-être le chemin même du flâneur. Et enfin ici, une photographie de l'artiste américain Bruce Noman intitulée « Self-Portrait as a Fontaine » en clin d'œil à l'urinoir de l'artiste français Marcel Duchamp, l'un des tout premiers ready-made dans lequel il prophétise avec une grande erronie la mort de la peinture. Or, comme nous le savons désormais ici, il est possible d'être mort et vivant. Au commencement était le ship-back, donc. Et laissez-moi maintenant vous présenter différentes formes qu'il a pu prendre en art vidéo pionnier entre l'atelier de l'artiste et l'espace d'exposition, qu'il s'agisse de la galerie ou du musée. Brièvement ici, une vidéo-performance de l'artiste américain Vito Acconci réalisée dans son atelier en 1971, dans laquelle il pointe du doigt le centre de l'objectif de sa caméra, a fortiori du moniteur de contrôle qui lui renvoie en direct l'image de lui-même, maintenant cet effort ou ce geste pendant une vingtaine de minutes, c'est-à-dire la longueur d'une bobine de bande magnétique dans les systèmes porte-à-pâques de l'époque, et au-delà encore, hors de l'écran, le spectateur qu'il visera et défiera de la sorte une fois l'œuvre installée. Cette œuvre est à l'origine de l'une des premières tentatives de circonscrire l'esthétique animant la pratique de l'art vidéo naissant, à savoir l'essai vidéo The Aesthetics of Narcissism de la critique et théoricienne de l'art américaine Rosalind Krauss, paru en 1976. Et dans ce texte, elle aborde également les installations vidéo en circuit fermé à l'usage des spectateurs que réalisent à la même époque Bruce Norman, que j'ai mentionné précédemment, mais aussi les artistes américains Peter Campus et Dan Graham. Leurs œuvres, en l'occurrence, pervertissent ou détournent, en quelque sorte, la fonction de la vidéosurveillance pour créer à la place les conditions d'une expérience non seulement perceptive, mais aussi psychologique, comme le souligne Krauss, notamment dans cet essai. Ici, l'installation Interface de Campus, présentée en 1937 à la Bycut Gallery à New York, dans laquelle le spectateur, l'artiste en fait sur cette photographie. Ne peut réconcilier son reflet sur la vitre qui sert d'écran de projection et l'image de lui-même, capturée par la caméra de vidéosurveillance devant lui, puis inversée par le projecteur vidéo du fait de sa position derrière, à l'opposé, on en aperçoit un tout petit bout en bas à droite de la photographie. Et enfin, l'installation Present Continuous Path, conçue par Graham en 1974, est performée récite par l'artiste en personne à la John Gibson Gallery de New York également. Dans cet environnement, les spectateurs font face à la fois à leur reflet sur les mirroirs qui tapissent tous les murs de l'installation, et aussi à l'écran d'un moniteur de contrôle qui leur renvoie, qui leur feedback donc, avec un léger délai de huit secondes, l'image d'eux-mêmes capturée par une caméra de vidéosurveillance. De la sorte, les spectateurs de cette œuvre, comme de la précédente d'ailleurs, peuvent se dédoubler et se percevoir simultanément comme les objets et les sujets de leur perception, morts et vivants donc. Voilà pour la vidéosurveillance. Ah, voilà, c'est ça. Mais qu'en est-il maintenant de l'autre cadre que je vous ai annoncé en introduction, celui du feedback vidéo à proprement parler, c'est-à-dire lorsque l'on retourne à minima la caméra vidéo en marche contre son moniteur de contrôle ? Comme dans ce schéma du physicien américain James P. Crutchfield, publié dans un essai de 1984, et à qui j'ai emprunté l'expression « au commencement » était le feedback que j'ai présenté un peu plus tôt. Une pensée qui fait évidemment écho au prologue de l'Évangile selon Saint Jean, « au commencement » était la parole, la parole qui était avec Dieu, la genèse donc. Et plutôt que de vous répondre par des mots, je vous propose de visionner une minute, une seule minute, de la vidéo Information réalisée par l'artiste américain Bill Viola. Une pure mise en abîme électronique qui est en fait le fruit d'un accident. Alors qu'il était en train de réaliser une copie en utilisant deux machines mises à sa disposition au Synapse Video Center de l'Université de Syracuse, il a branché, par erreur, la borne de sortie sur la borne d'entrée de la même machine, puis il a lancé l'enregistrement. Aussi, avant que vous commenciez la vidéo, je vous propose de regarder dans la foulée, une minute également, de Poignet, une œuvre que Jacques Percomte a réalisée en 1997, au tout début de sa carrière, pour comparaison, et pour que nous passions à la seconde partie de notre séance. Donc, la vidéo que tu as chargée dure neuf minutes, mais on en regarde une seule. Voilà, regardez seulement une minute et passez à la suivante et faites pareil, une minute parce qu'elle est beaucoup plus longue. Ok, merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Voilà, c'est fini. Donc, nous allons passer maintenant à notre conversation avec Jacques Percomte. Et en guise de transition, voilà ces mots, libérer le signal. J'emprunte les paraphrases de Bidane Jacobs, qui a soumenu sa thèse ici en 2015, et dont une grande partie des recherches étaient consacrées à l'œuvre de Jacques. Et il a notamment mis à jour que c'est au niveau de la codification, Jacques, que tu interviens. Ici, et sans trop s'y attarder, un instant, là, voilà, un schéma que Bidane a réalisé et qui reprend et complète, celui de Claude Shannon que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Mais avant d'aborder ce que tu fais à ce niveau de la codification, Jacques, via les boucles de compression multiples dans lesquelles tu entraînes tes images, pourrais-tu revenir pour nous sur l'origine de ta pratique qui nous ramène à la toute fin des années 90, lorsque la vidéo domestique a transitionné de l'analogique au numérique et plus spécifiquement sur la nature des images qu'on vient de visionner en écho à celle de Biviolla un quart de siècle plus tôt. Alors, où est Jacques ? Jacques, tu dois activer ton micro. Voilà, voilà. J'ai revenu. Donc, c'est une époque où j'étais très excité par la recherche. J'expérimentais beaucoup et il y a plusieurs choses qui se télescopaient à ce moment-là et une qui est, je pense, assez importante, c'est toute la découverte des outils informatiques et qui a eu lieu depuis le milieu des années 90 avec notamment l'accès à des premiers appareils photo numériques qui avaient d'assez faibles définitions, qui avaient encore des capteurs analogiques et qui étaient des appareils assez particuliers et que je ne considérais pas comme de mauvais appareils et dont je cherchais plutôt à comprendre comment est-ce que je pouvais vraiment les intégrer dans mon travail pour leur qualité spécifique. Et ça me menait à expérimenter beaucoup les images et je pense que très naturellement, il y a eu cette recherche-là de leur matérialité qui s'est construite avec mes expériences et aussi par accident, il y a des situations qui m'ont conduit à refilmer les écrans et tout s'est un peu mélangé. Je pense que le contexte dans lequel j'étais a beaucoup induit sur mon travail. J'étais donc étudiant à ce moment-là en arts plastiques à l'université de Bordeaux-Trois. Je suivais des cours d'infographie avec un enseignant qui s'appelait Jean-Yves Adam et puis deux vidéos avec Philippe Fernandez. Et donc, il se trouvait que j'avais accès à une salle informatique qui se trouvait au milieu des salles de montage à l'université. Et tous les espaces de travail, en fait, étaient séparés les uns des autres par des bureaux, par des vitres. Donc, du coup, c'était une espèce de multi-aquarium dans lequel il y avait ces petits espaces qui étaient les uns à côté des autres. Donc, des bancs analogiques, il y avait un banc humatique, des bancs SVHS et des bancs bêta. Et puis, au milieu d'une pièce, une silicone graphique, ce qui était séparé et tout le reste. Et donc, très naturellement, j'ai eu envie de connecter les deux approches de l'image et j'ai eu envie de brancher l'ordinateur au banc de montage ou aux caméras. Et en fait, ça ne fonctionnait absolument pas. Je n'y arrivais pas. Et donc, du coup, j'ai fini par, très rapidement, j'ai refilmé les écrans, l'écran de l'ordinateur. J'ai connecté ça avec les moniteurs, les bancs de montage. Et j'ai expérimenté comme ça des espèces de boucles en faisant passer l'image d'un médium à un autre avec dans l'idée de voir à chaque étape de transport de l'image qu'est-ce que la technologie inscrivait comme artefact dans le corps de l'image et ainsi de suite arriver à fabriquer des images qui seraient porteuses de leur histoire et qui, par leur texture, raconteraient les différents médiums qu'elles ont traversés. Donc, les images de cette petite vidéo que tu montres sont dans un ensemble. C'est une monobande qui réunit toutes ces séquences. Celle-ci, elle est nommée séquence 8, je crois. Et donc, c'est l'ensemble de mes expérimentations entre 96, 97 et 98 sur les bancs de montage et puis petit à petit avec l'informatique qui rentre de plus en plus en compte. Au départ, avec simplement des photographies ou filmées sur des écrans et puis après avec un travail d'animation sur les images faits avec des scripts et puis après véritablement des langages de programmation pour animer les images et essayer d'inclure de plus en plus le temps informatique dans l'image et en utilisant aussi de plus en plus les réseaux. Donc, tout ça est organisé dans cette monobande et celle-ci en particulier, elle reprend des images qui ont été des images scannées et des images filmées, photographiées sur des écrans. Donc, on voit les parasites et les artefacts analogiques qu'on retrouve dans les vidéos qu'on a vues un peu précédemment. Et ces images-là, elles ont été photographiées avec un appareil numérique, elles ont été ensuite transférées sur l'ordinateur et elles ont été déplacées sur un site Internet et elles ont été animées par une appli Java et puis ensuite, elles ont été refilmées et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs couches comme ça de travail successives sur ces images avec cette recherche-là comme ça de la matérialité, de quelque chose de vraiment spécifique aux images. Là, je montre également une image de Fraser. Je ne sais pas si tu penses ça. Mais donc, qui est une œuvre qui a été réalisée un an auparavant, qui est peut-être plus proche de ce qu'on appellera un feedback vidéo, en tout cas en analogique. En fait, je la montre juste pour montrer que quand bien même tu te places à une étape où l'informatique a complètement intégré, on va dire, qui commence à complètement intégrer la vie quotidienne dans la fin des années 90, on n'est pas encore aujourd'hui. Encore. Mais pas tout à fait. Mais en fait, à une époque, par contre, tu le dis très bien, c'est vrai que la vidéo, elle se fait entre différents médiums, elle change de support très rapidement. À cette période-là, on passe de la HI8 à la midi, etc. Mais ce qui est intéressant quand même et qui est en commun avec, juste au niveau de ces œuvres-là, avec certains artistes vidéo pionniers, c'est que tu vas, comment dirais-je, faire peau avec le signal, c'est-à-dire que tu vas exposer ton propre corps encore à ce stade-là, à la saisie et à l'image et surtout à toutes ces manipulations et ces transferts que tu vas faire d'un support à l'autre. Et on va dire comme pour venir catalyser ou au moins supporter ces transformations que tu y opères. Et ce qui est étonnant, c'est juste que quelques années après, et là, on en vient vraiment à ton grand œuvre, c'est qu'à partir de 2003, le corps disparaît, les boucles de refilmage, celles que tu nous as décrites précédemment, disparaissent aussi d'ailleurs. Et tu vas, à partir de ce moment-là, te consacrer à tes boucles de compression qui sont devenues finalement ta signature, ton modus operandi depuis. Et ça a commencé, alors peut-être avant, mais à ma connaissance, ça a commencé avec cette œuvre-là qui s'appelle Ua Onen qui date de 2003. Et puis, suivi ensuite, je me suis peut-être trompée de date, Uichette, ça doit être 2005 plutôt. Je crois que je corrige. Oui, c'est 2005. Alors, un autre changement. Ça, c'est Ua Onen et c'est Uichette après. Oui, je vais corriger plus tard. Mais Ua Onen et Uichette, alors, contrairement à toutes ces œuvres précédentes que tu as réalisées alors que tu étais encore étudiant, le corps disparaît et là, tu passes au paysage. Donc, c'est la première transition qui est quand même énorme. Et la seconde, c'est que tu les appelles des films. Donc, j'aimerais bien, si tu arrives à compiler un peu toutes ces informations, nous expliquer pourquoi tout d'un coup, le paysage est grandieux et pourquoi tu appelles ça des films. Alors, la raison pour laquelle j'appelle ça des films, c'est que je les destine au cinéma. C'est tout simple. que vraiment, ils sont faits pour être vus en salle et que je les fabrique avec ça complètement dans le cœur alors que les pièces précédentes, antécédentes à, en fait, la série de pièces qui précèdent et encore sur le corps en 2002, qui est une série de pièces qui sont rouges avec le SZ, SNSZ, XSZ, des séries qui sont très sur le corps et qui sont la mise en place de cette question de la compression vidéo, qui est un truc que j'ai utilisé, que j'ai découvert au tout début des années 2000, que j'ai utilisé pour la première fois véritablement dans une pièce en 2001 qui s'appelle Fex, qui était une pièce de danse et de musique et qui prend vraiment, pour moi, le moment où vraiment je commence ce travail-là, c'est une performance que j'ai faite en 2002, une vidéo qui s'appelait Weez, avec des titres bizarres, un peu imprononçables à cette époque-là. Et ensuite, il y a une année comme ça, très intense en 2002, et je fais un film que je dessine pour le cinéma qui s'appelle SNSZ, qui est un film qui travaillait que sur la compression vidéo et vraiment sur des questions très plastiques autour du corps, puisque je travaille sur le modelé et à faire disparaître une partie de l'image pour travailler plus que sur le modelé de la lumière et travailler sur le jeu de la compression du modelé de la lumière dans l'image et de l'empreinte qu'elle laisse dans le corps de l'image sur le reste de l'espace. C'est une pièce que vous pouvez trouver sur mon site internet, ça s'appelle SNSZ, et elle est visible intégralement, enfin, le document qui la rapporte visible intégralement. Je vous mets le lien. Voilà. Et en fait, en faisant cette pièce-là, je me rends vraiment compte que toutes les recherches que j'avais conduites jusqu'à l'heure m'ont donné un outil. Il y a un outil qui émerge de ce travail-là et je me rends compte qu'avec ça, je peux aller quelque part, je peux construire quelque chose à partir de ça. Je pense que ce que j'avais envie de construire, ce que je recherchais depuis très longtemps, c'était un chemin pour avoir une relation avec la technique des images et véritablement une technique qui ne soit pas une technique simplement d'usage, mais quelque chose qui me permette de construire une relation avec la fabrication des images, pas simplement en tant que émettant une instruction et obtenant un résultat, littéralement comment dire, concrètement le simple résultat de ce que j'ai demandé en fait. Il y a quelque chose qui se produit dans le travail avec la compression vidéo que je vais essayer de maîtriser et de ne pas maîtriser en même temps dans le temps. et donc du coup, quand je découvre ça, je me dis qu'il faut que je me ressaisisse de tout mon travail jusqu'à présent, il faut que je change de sujet pour réinvestir et investiguer cette technique et construire quelque chose à partir de là. Et je décide du coup de ne pas prendre quelque chose qui me concerne, en tout cas, à l'époque, j'ai eu l'impression que de travailler sur le paysage, ça me permet de m'éloigner de questions liées au corps ou à moi, en tout cas, de parler autrement, peut-être moins parler du sujet et plus parler de l'image elle-même. Et c'est certainement aussi lié à la culture que j'ai des images et de l'art qui est extrêmement lié à la peinture. qui aujourd'hui est toujours extrêmement lié à la peinture et que je me suis aussi inconsciemment dirigé sur ça. Mais ça a vraiment été une espèce d'éclair où je me suis dit un jour, il faut que je réinvestisse mon travail, que je travaille sur le paysage. La question, c'était ça à partir de là. Très bien. Ce que je voudrais vous proposer, avant qu'on continue la conversation et c'est simplement qu'on se plonge réellement dans tes images maintenant. Ce que je vous propose, c'est de regarder le teaser que tu as réalisé de ta dernière œuvre générative ou film infini qui s'appelle 15 000 feet. Je vais vous en reparler juste après, mais je vous propose de le regarder en entier pour le coup. Donc, 4 minutes 15 et qui nous permettent de voir vraiment quel est l'œuvre, le corps de l'œuvre de Jacques aujourd'hui. Et surtout, je voudrais aussi que vous gardiez en tête ce que je vous ai dit du feedback positif un peu plus tôt. Gardez juste en tête l'idée que dans un feedback positif, il faut que, on va dire, la destination puise sa force dans ses ressources eux-mêmes, c'est-à-dire la source de l'information pour avancer. Et donc, je vous laisse visionner ça et je vous retrouve dans 4 minutes et quelques. Voilà, donc c'est le premier des deux liens que je viens de remettre dans le chat. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Voilà, c'est fini. Alors, je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais pour la séance, je me suis dit que le macluanisme, il n'y avait que ça de vrai. Donc, j'essaye de créer des aphorismes ou de les piquer à droite ou à gauche et donc ici, créer de la différence dans la répétition parce que je trouve que ça va très bien. Mais ça va très bien aussi aux minimalistes en fait. Donc, il est très réutilisable ce de l'une. Mais alors, avant qu'on aborde la question de la générativité ou de sa technique, même vraiment en deçà de ça, en fait, il faut déjà juste resituer cette œuvre-là, qui est la dernière que tu as réalisée, elle date de 2021. Elle s'inscrit en fait dans une série qui n'est peut-être pas calculée, en vérité, c'est juste que simplement, tu reviens toujours dans certaines régions. Tu en as de prédilection, il y a les Alpes, il y a aussi la Haute-Normandie que je vais vous montrer là. Et en fait, dans ces deux cas, ça va faire depuis 2012 et 2013, respectivement, que tu reviens sur tes pas, c'est-à-dire que tu vas revenir très régulièrement dans les Alpes. Alors, ce n'est pas forcément toujours le même lieu, des fois tu changes. En Haute-Normandie, c'est particulièrement le Cap-Fanier, mais pas toujours. Et en fait, je veux que vous, tout l'auditoire, vous gardiez ça à l'esprit parce qu'il y a dans l'idée de la sérialité et voire même peut-être dans l'idée de l'étude, quelque chose qui, moi, je crois vraiment, parle de l'inachèvement. Et comme tu nous mentionnais ta culture artistique en deçà de la technologie, et on veut bien croire qu'il y a un certain écho avec l'impressionniste qui est assez immédiat quand on regarde tes œuvres, je voulais vous montrer juste quelques œuvres. Par exemple, Les Meules, qui est une série de Claude Monet qui contient 25 tableaux. Je voulais aussi vous montrer, par exemple, La Montagne-Sainte-Victoire chez Paul Cézanne, qui a été un sujet de près de 80 peintures tout le long de sa carrière. Alors, pourquoi on a besoin de peindre 80 fois La Montagne-Sainte-Victoire ? La même question se pose avec Jacques. Pourquoi il a besoin de faire, je ne sais pas, on est peut-être à 17 films sur les Alpes ? Il va peut-être nous répondre. Il y a peut-être quelque chose d'autre qu'il faut trouver, qui n'est pas dans la technologie. Et puis, je voulais montrer, parce que ça représentait encore un peu mieux l'approche de Jacques, sachant que son esthétique, elle est quand même extrêmement liée à la lumière. Je voulais montrer cette œuvre, ça aurait pu être une autre, de William Turner, qui représente la tamise, sachant qu'en fait, la tamise, ça ne correspond pas à une série chez Turner. C'est, par contre, un light motive, c'est-à-dire qu'on va le retrouver. On va la retrouver très souvent dans ses œuvres, et pas toujours au même endroit. Il va toujours préciser. C'est-à-dire que littéralement, Turner, il s'est balayé tout le long de la tamise, dans tous les sens, et pour venir la peindre, d'ailleurs, avec son chevalet, ses tubes, des fois ses aquarelles, un petit peu comme tu le fais avec ta vidéo, ta caméra, pardon, quand tu pars en exploration en Haute-Normandie ou dans les Alpes, sachant qu'il y a aussi d'autres endroits que tu as visités. Mais la question, en fait, ce serait, avant même d'aborder cette question de générativité, c'est pourquoi tu reviens sur tes pas ? Pourquoi ces paysages-là ? Et qu'est-ce que tu cherches à peut-être révéler en répétant de nouveaux films, entre guillemets ? Sachant aussi que je ne l'ai pas précisé, mais tu réutilises souvent des rushs que tu as filmés précédemment. Tu reviens en arrière non seulement géographiquement, mais aussi parce que tu réutilises des rushs historiques, et puis tu vas en ajouter de nouveaux, etc. Mais voilà, si tu peux un petit peu nous accompagner là-dedans. Je pense que je ne suis pas sûr que je cherche quelque chose, ou si je le cherche, je ne le trouverai pas jamais. J'aime revenir sur les endroits parce que j'aime y être, et j'ai l'impression que c'est toujours actif ce que j'ai envie de faire. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'offre à moi quasiment à chaque fois, et je ne me lasse pas de les filmer. Au contraire, par exemple, le Cap-Vanier que tu citais, ou sinon il y a la mèche dans les Alpes, la mèche qui apparaît dans très peu de pièces, elle apparaît juste dans une pièce qui s'appelle « Les Sept Alpes », qui est un endroit où je refilme tous les ans. Je fais quelque part, de la même manière que Cézanne, je reproduis les mêmes images d'une certaine manière, puisque en fait, dans la réalité, ce ne sont jamais les mêmes images, puisque le paysage est tout le temps différent, et moi je suis différent, et des fois mes outils sont différents. L'idée, c'est de travailler cette relation, et d'aller nourrir comme ça ma manière de filmer, en la confrontant à nouveau aux mêmes situations, ou des situations qui ont une grande similarité du fait que c'est a priori le même sujet. Peut-être que ce que je cherche, c'est ma façon de filmer. Peut-être que ce que je cherche, c'est cette pratique-là de filmer la nature et de travailler le paysage. Et de la même manière que je revisite les lieux, je revisite mes images. Et quand il y a des images comme ça que j'ai faites, que j'aime énormément, j'aime les reprendre et les emmener dans l'actualité de ma technique, parce que c'est toujours la même technique, mais elle évolue. Et donc du coup, je les reprends, et à chaque fois, je les ai quelque part de différents. Donc dans les séries que tu as montrées, il y a des choses qui relèvent véritablement de la série à l'intérieur même de ces ensembles, qui sont donc véritablement liées. Donc la Normandie, c'est particulièrement le Cap Phanis, sur lequel je reviens quasiment de la même manière dans plusieurs pièces. Dans les Alpes, ça a été pour beaucoup un vol que j'ai fait en 2013 de Bologne, de Milan jusqu'à Paris, et en passant au-dessus des Alpes, il y avait une vue incroyable. Je filme beaucoup par les hublots, en bateau, en voiture. Je filme un peu tout le temps. Et donc cette séquence-là que j'ai filmée à ce moment-là, parmi toutes les séquences que j'ai d'avion, c'est quelque chose qui est précieux. Et en fait, j'ai du plaisir à le reprendre et puis à l'emmener quelque part. Et en fait, à chaque fois que je fais ça, je dégage de nombreuses pistes, certaines, je les garde, et d'autres, je les mets de côté et je reviendrai plus tard. Mais en fait, en même temps, quand j'y reviens, je fais autre chose. Il y a quelque chose comme ça. En fait, c'est des choses qui sont toujours actives et je les continue. Donc typiquement, il y a un inachèvement, mais en fait, il n'y a pas du tout de volonté d'achever quoi que ce soit là-dedans. Non seulement les pièces, je les arrête plutôt que je les finis. Il y a un moment donné où je pense que j'ai fait quelque chose et que je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans cette phase-là, dans cette proposition-là. Et des fois, c'est difficile d'atteindre cet équilibre-là, mais une fois que je l'ai atteint, je pose. Il y a des choses que j'abandonne quand même à l'intérieur qui ne sont peut-être pas terminées, mais qui ne sont pas nécessaires pour moi de terminer. Et ça reste comme ça quelque chose d'actif, comme cette séquence-là qui est utilisée dans 15 000 pieds, qui est une séquence qu'on retrouve utilisée pour la première fois véritablement dans le film qui s'appelle « Avant l'effondrement du Mont-Blanc ». Et quand j'ai commencé à travailler cette séquence-là, elle était dure d'une certaine manière, mais elle a proposé des choses, il y a eu des propositions qui se mettaient, comment dire, qui émergeaient, il y a des choses qui émergeaient de ce travail que je faisais, et j'ai mis plein, plein de choses de côté. et j'ai commencé à réactiver en travaillant comme ça sur cette pièce, donc 15 000 pieds, et il y en a une autre qui est en préparation, et ainsi de suite. donc il y a comme ça une, oui, vraiment une, un grand plaisir en fait à revisiter les choses, à revenir sur les choses, parce que elles sont, je pense qu'elles contiennent ou elles proposent, comme les lieux proposent, et j'apprends à rencontrer, et peut-être un jour, ça se tarie plus ou moins, ou en tout cas, il y a une forme d'épuisement, et je laisse de côté, et puis j'y reviens, parce que ça reste quand même quelque chose, c'est impossible de dire, et puis c'est même impossible de dire quand je vais m'attarder sur quelque chose, par exemple la neige, donc il y a un des sommets des écrins, qui est mon sommet préféré des écrins dans les Alpes, avec ces glaciers, je fais très peu de choses avec, mais par contre je le filme beaucoup, je dois avoir peut-être 12, 14 heures d'images de ce sommet, et de ces glaciers, et quelque part je suis assez impatient, si c'est possible en septembre, comme je le filme souvent en septembre, parce que je vais à Grenoble, en septembre pour enseigner généralement, je suis impatient de retourner à la neige pour filmer là-bas, et c'est difficilement explicable au-delà de ça. Alors, ce n'est pas un aphorisme cette fois, je vous ai mentionné un petit peu plus tôt, là au tout début, peut-être pas au tout début, mais dans la première partie de la séance, une citation qu'on voit partout de Nam June Peck, qui aurait dit, alors en anglais ça donne, « Television has attacked us all our lives, now we can attack back ». En fait cette citation, donc la télévision nous a attaqué toute notre vie, maintenant nous pouvons riposter, je l'ai trouvé sous toutes ses formes, avec d'autres mots, mais je n'ai jamais trouvé la source, je ne sais pas quand il a dit ça, est-ce que c'est quelque chose qu'il disait dans les conversations, peu importe, je ne sais pas la source. Et je me suis dit que c'était assez drôle d'aller choper sur des sites complètement quelconques, une citation de personne, qui correspondrait bien à ton travail. Donc ça, je l'ai trouvé à la fois dans Figaro, dans les échos, et je ne sais où, et pareil, un peu comme celle de Nam June Peck, des fois ça change un petit peu, des fois ils disent, quand tu arrives au sommet de la montagne, continue de grimper, et puis alors évidemment, pour couronner le tout, on la situe provenant du Tibet, du Laos, de la Chine, enfin tout ça, ça reste très vague, mais je trouvais que ça correspondait assez bien à ta pratique. Donc un truc aimé, le fait que tu vas revisiter à la fois les lieux, mais aussi tes anciens rushs, et je voudrais, encore une fois, peut-être avant qu'on parle vraiment de générativité, parce que ça devient très technique, en fait, les séries justement, tu mentionnais qu'à l'intérieur de tes séries, il y a des vraies séries qui sont entendues être comme telles. En fait, il y a quatre types d'œuvres que tu réalises, et donc il y a les films infinis, comme l'extrait qu'on a montré là, des œuvres génératives donc. Tu vas avoir aussi, bon, tu appelles ça des lives sur ton site, mais on va dire des concerts, c'est-à-dire des concerts où tu vas performer, toi tu vas faire l'image en mouvement en live, en même temps qu'un musicien. Là, c'est par exemple The Eight Alps, donc je suis restée dans la série, en tout cas dans l'ensemble des Alpes, que tu as donnée en 2019 au générateur, à Gentilly, et ça en est une image issue, peu importe. Et tu vas aussi avoir ce que tu appelles des impressions, et donc ça, c'est littéralement des impressions sur papier, bon, destinées, j'imagine, à l'exposition en galerie. Et puis enfin, tu as ce que tu appelles vraiment tes films. Donc peut-être, s'il y avait quelque chose de fini dans ton œuvre, c'est censé être eux, mais alors, je pense qu'on va regarder un extrait, mais pas tout de suite, peut-être après ton intervention, juste, est-ce que tu peux nous aider à comprendre la différence entre ces quatre études d'œuvre et surtout, quelle est la différence ou quel est l'usage entre ce que tu appelles les films et les films infinis ? Jacques, avant que tu répondes, je vois que nous avons des questions dans le chat, mais je propose de les tenir pour la discussion finale après votre discussion à deux. Oui, d'accord, on y vient. Voilà, donc continuez et ensuite Alain B a posé une question et tu y répondras après. Oui, j'ai vu, mais j'avais répondu, mais je n'ai pas répondu à la même personne. Ok. Donc, il y a, comment répondre clairement à ça ? En fait, mon travail avec le temps, il s'est vraiment structuré en fonction des destinations dans lesquelles je vais montrer les choses et ça s'organise généralement par mes envies dans le travail et puis j'ai une idée, je me dis, tiens, je vais montrer ça pour l'espace d'exposition, tiens, je vais aller plutôt vers la performance comme ça, mais en fait, derrière ces choix, il n'y a pas... il y a une espèce de logique de recherche qui est que les images les expérimentent et elles demandent beaucoup d'expérience pour savoir les manipuler et donc du coup, c'est aussi peut-être pour ça que je revisite les choses et qu'il y a des typologies de pièces comme par exemple les films où tout le travail préparatoire, tout le travail de recherche est totalement invisible pour le film. On voit que ce qui a conduit à ça et toutes les propositions, toutes les recherches que j'ai faites qui ont conduit au film, elles disparaissent. Sauf que les choses s'organisent en fait dans la longueur et typiquement pour les Alpes, j'ai commencé par faire des films infinis, donc des choses qui étaient destinées à être exposées puisque les contextes de monstration que j'avais au moment où j'ai commencé à travailler vraiment sur les Alpes c'était des expositions et donc ces formes-là en fait les films infinis et les tirages particulièrement ils permettent vraiment d'aller rechercher des choses dans les images et de garder que des fragments en fait de temps. Il n'y a pas d'organisation véritablement des formes entre elles. C'est vraiment comme des étapes de recherche pour moi les films infinis comme les formes imprimées sont des outils de recherche des étapes dans un processus de maturation de mon expérimentation avec les images et une fois qu'il y a une maturation du travail une fois que j'ai l'expérience de ça petit à petit je commence à avoir des idées de films c'est-à-dire les idées de films et donc le film c'est ce que je destine à la salle du cinéma je sais que j'ai envie que telle ou telle chose soit découverte dans tel projet j'ai envie de la pousser un peu plus loin ou en tout cas de la figer d'une certaine manière et de l'organiser avec telle ou telle autre forme et ainsi de suite donc ça cet ensemble de formats différents dans mon travail il continue en fait c'est un espèce de continuum du travail du même matériau et on va retrouver dans les différentes formes en fait les mêmes images tout le temps et les mêmes images tout le temps pas à l'échelle de l'ensemble de mon travail mais à l'échelle des par exemple les images qu'il y a dans les dix alpes qu'on voit des séries imprimées c'est des images qu'on retrouve dans les hues alpes dans les sept alpes il y en a qui se retrouvent dans d'autres pièces qui sont en préparation donc qui n'ont pas encore vraiment de titre donc c'est un matériau les images c'est un matériau que je travaille comme ça constamment et de la même manière c'est à dire que tout est travaillé avec cette question là d'expérimenter l'image dans ses dimensions matérielles entre guillemets dans leur corps avec la compression vidéo qui est vraiment mon mode exploratoire de l'image avec les outils informatiques il y a vraiment deux dimensions dans mon travail il y a deux étapes deux phases il y a le tournage avec ma caméra et à ce moment là je suis au contact de la nature et puis ensuite il y a le travail des images où la nature elle n'est plus là et je suis en relation avec l'outil informatique sur ces données que j'ai collectées avec la caméra et je vais chercher dans les spécificités de ces images des façons de révéler des choses dans la rencontre avec les techniques que j'utilise donc voilà ces trois c'est des façons d'appréhender le matériau de l'expérimenter et effectivement on peut dire que les films ce sont les formes peut-être les plus abouties d'une certaine manière mais c'est surtout des formes qui généralement racontent un ensemble d'histoires avec les images alors que les films infinis ou les tirages c'est vraiment un moment avec une image je ne sais pas si c'est particulièrement clair ce que je raconte mais ces propositions sont très liées à un flux de recherche qui est constant et à des contextes de démonstration donc pour reprendre un petit peu ce que tu dis en fait les différents types d'oeuvres si on fait une typologie donc pour différencier film infini et film fini enfin film tout court c'est déjà en fait vraiment le lieu de monstration donc tout ce que tu destines à l'espace d'exposition va avoir une forme soi-disant inachevée en tout cas peut-être plus ouverte plus expérimentale à ce stade-là ça va être tes films génératifs justement donc comme 15 000 films ça va être tes impressions que tu tu aussi tu les travailles avec un programme spécifique aussi pour choisir ces instants-là mais en tout cas c'est dans dans des ensembles d'images qui sont destinés spécifiquement à ça à être imprimé et puis bon les lives c'est les lives là on est dans le concert on est dans la performance c'est encore autre chose et puis les films en fait ce qui les distingue c'est qu'en fait leur destination c'est la salle de cinéma mais en vérité c'est là où je trouve que ton œuvre aussi parle absolument d'inachèvement pas dans un sens négatif ou positif on reste toujours avec Schrodinger pas de morale on peut être l'un et l'autre et c'est simplement parce qu'en vérité fini ou infini tu laisses tout en friche c'est-à-dire de la même façon que tu reviens sur tes pas de la même façon que tu vas aller tourner de nouveaux rushs dans des endroits que tu as déjà visités mille fois même tes films finis tu as tendance à les laisser peut-être particulièrement sur la fin mais quelque chose qui est de l'ordre de la friche parce que tu sais qu'il y aura à un moment donné tu vas vouloir revisiter ça et donc tu vas vouloir revisiter tes rushs revisiter peut-être le lieu tourner de nouvelles images et revenir sur tes pas et qui ne sont pas juste tes pas géographiques bon là j'ai montré ça pour pour 15 000 filles j'aurais peut-être dû plutôt pour avant l'effondrement du Mont Blanc mais en fait c'est-à-dire que autant tu as archivé mais d'une manière assez monumentale mais finalement un petit peu comme tous les artistes qui sont arrivés avec le NetArt simplement vous avez eu un outil que les autres n'avaient pas avant mais tu as archivé toute ta carrière tout du long donc c'est très facile d'avoir accès à tes chimes et tout et tu fais aussi des croquis tout du long donc pour revenir à l'étude mais des croquis en fait qui ne sont pas des croquis tout à fait préparatoires si j'ai bien compris il s'agit de choses que tu fais en même temps que tu réalises que ça soit un film génératif ou que ça soit un film fini ou une impression mais tu prends des notes mais tu prends des notes qui ne te permettent pas de retracer exactement le chemin pour la prochaine fois en fait je crois que tu prends plutôt des notes pour décider de l'intensité d'un moment voulu mais toutes ces notes tous ces carnets que tu conserves en parallèle à ta pratique ne te permettront jamais de refaire le même film une deuxième fois donc à chaque fois que tu réalises à nouveau un film il faut que tu réinventes de nouvelles boucles de compression en tout cas que tu ailles creuser dans l'image d'une manière différente quand bien même tu revisites les mêmes rushs tu ne le feras jamais de la même façon et donc voilà je me disais peut-être que là tu peux aussi réagir ça a peut-être quelque chose à voir avec ton penchant pour l'alchimie mais c'est peut-être un peu le coup d'en parler aujourd'hui voilà il y a oui enfin il y a j'ai un truc tu vois pour retourner le retour il est aussi sur pour moi une recherche de quelque chose tu vois auquel il faut porter une très grande attention c'est comme si j'avais besoin de revenir parce que il fallait que j'apprenne à regarder mieux ou à prendre plus le temps à chaque fois ou que il y avait oui il y a peut-être la question de la relation aux choses et la disponibilité qu'on construit en connaissant tu vois et donc du coup oui je suis à la recherche de quelque chose sans avoir trop l'idée de ce que c'est véritablement à cet endroit-là et je note alors je des fois je me demande si j'utilise mes carnets de croquis comme on utilise un bloc-notes à côté du téléphone pour dessiner un peu au hasard quand je travaille puisqu'il y a voilà on voit des dessins mais dans les dessins souvent dans mes carnets de notes il y a des dessins qui sont faits parce que je réfléchis à quelque chose mais il y a aussi des dessins qui sont faits parce que l'ordinateur est en train de calculer et donc du coup je continue un truc que j'avais commencé et tout se mélange en fait sur généralement une ou deux doubles pages assez rarement de gros volumes de notes et c'est à la fois des réflexions techniques à la fois des notes de données très techniques parce qu'il faut que je m'arrête pour manger ou que je reprendrai le lendemain et j'ai besoin de garder quelques traces de données c'est pour ça qu'il y a des chiffres ou des choses comme ça qui se baladent un peu n'importe comment il y a des études c'est à dire je regarde des comportements particuliers des fois de l'image et je note pendant que je suis en train de regarder il y a plein de choses comme ça qui se mélangent et aussi il y a des petits textes des petites annotations et qui changent en fonction des contextes de travail et puis surtout je pense qu'ils ont changé avec le temps puisque maintenant mes carnets sont lus par d'autres personnes que moi et donc il y a presque ce que je pense à l'intérieur de temps en temps des adresses au lecteur après il faut toujours passer la barrière de mon écriture qui n'est pas forcément facile à décripter et puis des fois j'écris je me mets des notes parce que je suis en train de réfléchir à quelque chose et je ne fais pas du tout attention à comment j'écris parce qu'il n'y a pas du tout l'idée de relire après et donc c'est un peu plutôt que d'avoir plein de post-it séparés en fait j'ai mon carnet devant mon ordinateur et j'écris dessus quand je travaille et des fois je prends des notes sur des feuilles et des pages qui ne sont pas du tout liées au projet sur lequel je suis en train de travailler parce que je n'ai pas ouvert au bon endroit les cahiers donc il n'y a pas particulièrement de retour possible ou de retour désiré par rapport à ces cahiers-là auquel je ne fais pas une très grande attention je fais très attention au carnet sur lequel je suis en train de travailler mais mes carnets ne sont pas trop archivés je pense que j'en ai perdu et tout ça parce qu'ils ne contiennent pas de choses qui sont essentielles pour mon travail et cette question-là de la reprise elle est aussi renouvelée et revisité parce qu'à chaque nouveau gros projet je réécris tous mes scripts je réécris mes outils et je les modifie avec toujours cette envie d'avoir une relation assez forte avec les outils et beaucoup de liberté avec l'idée de la part de la programmation dans mon travail elle est souvent mal entendue mal envisagée puisque l'objectif n'est pas du tout une maîtrise du résultat de l'image toute la part de programmation de mon travail elle est liée à la facilitation du traitement des grands volumes d'informations de données que je traite et à faciliter des opérations très compliquées des fois mais qui n'auront pas un résultat direct dans la plasticité de l'image qui servent à déjouer ou à emmener dans des chemins un peu particuliers des outils standards en fait donc il y a une histoire de beaucoup de détournement mais pas dans le sens reverse engineering et intelligence informatique mais bricolage donc trouver des façons de faire et ces façons de faire des fois sont extrêmement laborieuses et pour éviter qu'elles soient laborieuses l'informatique est très utile il permet d'automatiser de simplifier beaucoup l'approche des traitements le résultat plastique de mes images est véritablement la conséquence de ce que c'est que la compression vidéo l'encodage et le décodage des images et c'est vraiment une connaissance que j'ai des algorithmes de compression non pas une connaissance scientifique mais une connaissance qui est liée à l'expérience d'une vingtaine d'années maintenant de pratiques excessives un peu de ces choses là puisque j'en fais vraiment beaucoup et j'en fais plus que ce qui est visible puisque une grande partie de mes recherches ne sont pas présentées même pas sur mon vidéo ou quoi que ce soit il y a beaucoup d'expérimentations que j'efface parce que elles font partie du flux de la recherche mais il y a vraiment un désir comme ça d'avoir que l'image ça soit une surprise pour moi parce que je sais comment ça fonctionne mais je ne maîtrise pas la complexité même et je ne veux pas avoir cette maîtrise de la complexité même de l'encodage et le décodage d'un point de vue scientifique pour maîtriser réellement et particulièrement dans certaines zones de l'image ou d'une certaine manière les choses qui vont se passer au contraire je préfère travailler avec l'intuition et je pense que c'est là où je suis peut-être très proche de la question de la peinture ou de la sculpture ou d'un travail avec un matériau plastique peut-être que la question qui est dans ma recherche depuis longtemps elle est là d'arriver à avoir aussi avec l'informatique une relation du même ordre que celle qu'on va avoir avec un matériau qu'on peut façonner c'est-à-dire où il y a un retour de la matière qui me renvoie quelque chose de ce que je lui et moi renvoyer d'avoir comme ça et effectivement l'expérience c'est ce bouclage de retour qui développe la connaissance et qui fait qu'on est vraiment avec le matériau et vraiment dans une relation voilà comme ça puisqu'on apprend à chaque fois à chaque fois que je fais une nouvelle pièce j'apprends quelque chose et à chaque fois ça conduit à d'autres pièces derrière l'éternel recommencement bon là c'est pas un aphorisme en fait je voulais vous proposer c'est si vous le souhaitez parce que sinon on pourra très rapidement passer à toutes vos questions parce que j'imagine que vous en avez mais je vous avais laissé quand même un lien vers avant l'effondrement du Mont Blanc si vous souhaitez en visionner quelques minutes avant qu'on conclue et quand même une chose aussi que je voudrais qu'on aborde avant de conclure aussi Jacques c'est cet essai bien plus fort que la haute définition et plutôt c'est pas cet essai mais c'est sa conclusion parce que je pense que ça rejoint un petit peu ce par quoi on a commencé la séance d'une part mais en fait cette idée que enfin du ni mort ni du vent je ne vous parlais pas de zombie depuis tout du long mais en fait tu as écrit alors le jour où la terre s'arrêtera si je suis là je m'arrêterai moi aussi sans peine sans regret je ne serai pas surpris et même je m'arrêterai avant mais cela ne m'empêchera pas de rester créatif et en fait bon ça s'inscrit en fait dans un discours un petit peu plus vaste sur on va dire cette course effrénée pour des images toujours plus résolues etc ou entre guillemets ce qu'on a ceci entre guillemets à la beauté aujourd'hui et en fait ce qui est très intéressant dans notre travail c'est toi tu vas creuser dans l'image en utilisant cet outil de la compression qui n'est pas censé détériorer l'image mais dans le langage courant c'est comme ça qu'on a tendance à le comprendre parce que ça va finalement détruire des informations enfin en partie de l'information pour plus ou moins pas alléger l'image mais bon la transmettre plus rapidement peut-être voilà et c'est vrai que toi tu arrives en fait via cet outil qu'on associe à la destruction à créer une image qui est d'une richesse mais absolument incroyable et je voulais associer ça en fait à cette course effrénée un petit peu technologique qu'on traverse aujourd'hui puis aussi en parallèle à cet appel écologique où il faut absolument qu'on sauve tout et moi les poissons de Vébel c'est un petit peu ça et ton oeuvre aussi c'est dire que je pense que en fait c'est normal il y a un moment on s'achève mais on s'achève jamais vraiment c'est à dire qu'en vérité on s'achève en renais c'est la nature cyclique de toute chose et on voit ça un petit peu dans tes doigts en fait tout se transporte toujours tout devient toujours autre chose il y a une transformation perpétuelle simplement parce que tu vas revisiter les mêmes choses mais je voudrais que vous essayiez d'imaginer que c'est peut-être ce à quoi on est tous voués en fait on n'est pas censé être achevé mais qu'en fait l'unachèvement c'était vraiment la nature de toute chose c'est à dire pas qu'on reviendra à la terre qu'on évitera d'une autre manière etc mais que bon je ne suis pas sûre qu'il y a une complétude à trouver où que ce soit dans la vie et que peut-être la meilleure attitude c'est toujours l'expérimentation ou l'expérience voilà mais je ne sais pas si tu veux revenir sur cet essai en soi mais voilà ou avant l'effondrement du Mont Blanc en particulier mais les images vont être assez similaires à celles qu'on a pu voir en tout cas avec 15 000 feet et Violaine moi je propose qu'on regarde peut-être 3 minutes je vous ai laissé le lien je vous laisse je viens de le mettre à nouveau et après nous allons enchaîner avec une discussion qui nous mènera à la fin de la séance à 18h je vais revenir le lien est là après le film ne disparaîtra pas après la session du coup les 3 minutes c'est une petite introduction ça disparaîtra un jour mais on sera peut-être parti avant je ne sais pas ça dépend de la durée ces supports c'est seulement pour avoir une petite transition avant la discussion donc chacun lance et on se revoit dans 3 minutes alors c'est-à-dire la tour de la on va les 3 minutes et on va les 3 minutes Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501